Sous-titres par Jérémy Diaz En tout cas, je vous remercie, et on va continuer l'histoire. Vous êtes prêts ? Alors, au dernier épisode, on a découvert que la poupée de Lily avait disparu. Je vous assurez que Lily, elle n'est pas très joyeuse. On est parti ? On écoute bien ? Alors, Lily se mit à fouiller complètement la tente, mais le tour était vite fait. D'autant que Clara n'y avait pas encore installé ses affaires. Bien qu'elle était persuadée d'avoir posé sa poupée sur son duvet quelques heures plus tôt, elle retourna quand même sa valise afin d'être sûre qu'elle ne l'avait pas rangée sans s'en rendre compte. Mais rien ! Aucune trace de sa fidèle amie nocturne. Elle se mit alors à pleurer. Ses pleurs alertèrent ses amis, et très vite tout le monde vint à son secours, et Lily leur expliqua la situation. « C'est quand même étrange, ça ! » s'interrogea Sofiane. « Ce n'est quand même pas toi, Jean, qui est en train de faire encore une de tes blagues ? » a-t-il ajouté en accusant son ami. « Je ne ferai jamais ça ! » s'insure-a Jean. « Une blague, c'est censé être drôle. Ce n'est pas censé faire pleurer quelqu'un. » « Je te crois ! » s'empressa de dire Lily entre deux sanglots, afin que son ami ne se vexe pas. « Tu l'as peut-être oublié dans ta chambre ! » remarqua Clara. Même si Lily doutait énormément de cette possibilité, elle décida de garder un minimum espoir, et d'aller vérifier quand même. Tout le monde est donc parti en direction de la maison, à la recherche de la fameuse poupée. Les deux garçons eurent l'idée de vérifier également sur le chemin, au cas où cette dernière serait tombée de la valise ou de je ne sais où pendant le trajet. Mais rien. Puis ils entrèrent tous dans la maison, sous le regard des parents de Lily, qui leur demandèrent d'éviter de jouer dans la maison et de profiter du grand jardin. Ils eurent pour simple réponse un. « On n'en a que pour quelques instants ! » et continuèrent à voir les enfants avancer d'un pas décidé. Une fois dans la chambre, Lily et ses amis se mirent en mode détective, à la recherche de la moindre trace de la poupée. « C'est donc très attristé que tout le monde ressortit de la maison avec rien. » « Mais au fait, quelqu'un a regardé autour des tentes ? » demanda Jean. Ils retournèrent donc tous sur le campement et fouillèrent une nouvelle fois. Mais leur recherche n'a de nouveau aucun résultat. Lily eut vraiment envie de pleurer, mais elle ne voulut pas gâcher davantage ses moments passés avec ses amis, et c'est avec une petite voix qu'elle annonça. « Ce n'est pas si grave. On finira bien par la retrouver. Reprenons nos activités et ne vous inquiétez plus. » Puis elle ramassa le livre qu'elle avait fait tomber par terre et reprit la direction de la tente. « On garde quand même un œil ouvert ! » assura Clara et Sofiane. Et chacun retourna son occupation. Lily s'allongea sur son duvet, mais au moment où elle ouvrit le livre, elle entendit quelqu'un entrer à son tour dans la tente. Il s'agissait de Jean. « Tiens, je te la prête, car je pense que pour le moment, tu en as plus besoin que moi, » dit-il avec une voix douce. « Prends-en soin et sache qu'il s'appelle Kiko. » À ce moment-là, le jeune garçon tendit une peluche très abîmée et délavée, mais qui permettait encore de deviner les traits d'un petit caméléon. Lily eut un moment de joie, car elle venait de comprendre que son amie venait tout simplement de lui prêter son doux. Lily n'a pas encore retrouvé sa poupée, mais heureusement, elle a des amis qui viennent pour la réconforter. Et si vous voulez savoir la suite de l'aventure, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous, faites de beaux rêves, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada